Travailant c'est évident parce qu'on est des hommes quand même Ah Brutality on va le tester, je pense qu'on va pouvoir le tester C'est quoi ça R, quand on va refoncer ? Ah d'accord quand on reste sur R on a une description de l'arme Ah d'accord marrant, est-ce que je peux remettre peut-être les La V5, la FPS c'est comment, normalement ça doit tourner correctement On va déconner donc On peut essayer de Brutal Doom après, un Brutal Doom qui est assez cool Ah mais j'ai envie de recharger du coup, mais faut que je recharge avec le clic droit maintenant C'est ça de changer de mode de 2 minutes Ah il a plus de patate hein, le pistolet il est un peu plus énervé effectivement Il est un tout petit peu plus énervé Et j'arrête pas de faire R Donc j'arrête de faire R tout ces 2 minutes Qui me tire dessus ? Il y a encore un système de rechargement La map est super jolie hein, regardez-moi ce style Il y a de la pluie et tout Ah exit, ok très bien Je suis en train de me faire tirer dessus J'espère que le son des tirs est pas trop fort Parce que là il a un punch Il a un punch absolument incroyable le truc Ah refusia-pomp Bon là on a pas de tir secondaire là-dessus On a pas de rechargement nécessaire Ah c'est juste parce que j'ai que 2 munitions C'est juste parce que j'avais que 2 munitions Très bien, je le vis bien Et là qu'est-ce que j'ai fait de ma life Qu'est-ce que j'ai activé J'ai rien activé du tout Musique très très sympa au demeurant Ah voilà Ah Et en fait les autres Les autres loadout entre guillemets Ils sont inspirés d'autres jeux Ou d'autres univers Et il y en a qui est très très cool J'avais testé genre 5 secondes un autre loadout Et ça avait l'air très très cool Ça a pas l'air trop overpowered en plus Comme mode d'arme C'est pas dégueulasse Ah Incroyable Et on revient au centre du truc J'ai eu des munitions J'ai eu des munitions D'accord ok Inauguration Subterranéane Avec mon accent extraordinaire Cette musique Mais meurt On conjure Meurt Ils sont en train de se battre entre eux Ils sont en train de se battre Bah allez-y Ah c'est tout C'est fini C'est déjà fini Ah oui Tout ça Et il y a un mode de gore Entre guillemets qui s'appelle Bolognaise Qui rajoute juste des tripailles Ce qui est assez pour le coup vanillard Vis-à-vis de Doom On est assez vanillard C'est Doom avec un peu plus de tripailles Et de sang Bonjour Je veux ce que vous sortez Ah non alors Je sais pas On va mettre Heavy Parce que je sais plus comment s'appelle le mode J'arrive pas à épeler le mode en entier Donc Il a un nom interminable La musique est trop cool Là pour le coup c'est des musiques originales C'est ça qui est excellent C'est que c'est pas des musiques empruntées Ça a été composé par le modder Pour cette Megawad Ça a été composé par le modder C'est quand même assez dingue Moi je veux moi Moi je veux C'est pas à voir C'est pas à voir Ou est-ce que Oh non Oh non Merde Putain Le vêtement il est sympa Le resté a l'air très très sympathique Ah surtout ce petit Ce petit kick là Très énervé Oh A moi Ah oui Ah oui effectivement C'est la C'est marrant parce que c'est juste Des versions très énervées Des armes de base Ça c'est un bon mode C'est un bon Un bon pack d'armes ça Parce qu'il y a beaucoup de packs d'armes Qui sont complètement Merde j'ai chargé ma sauvegarde Je me suis goûté de touche Je me déteste Je me déteste Je sais que vous aussi Je suis désolé C'est un bon pack d'armes Parce que ça donne juste Un bon coup de kick aux armes Alors qu'il y en a plein Qui rendent les armes Mais complètement cheatées Ce qui peut être très drôle Mais il y en a plein Qui transforment les armes En power fantasy Absolument débridées Ce qui est pas forcément Toujours très agréable Pour découvrir certains Certaines mobs Ou pour juste De jouer tranquillement Donc là c'est assez cool Parce que c'est juste Le loadout de Doom Mais en plus énervé Ça marche très très bien Il suffit d'entendre Le punch De cette arme C'est assez Teleporter Oh non je suis tombé Non Mais c'est ça qui a pédé Mais je vous déteste Vous allez mourir Quand même Ah les muscles Ils sont très cool Elles sont très Très respectueuses De l'esprit Doom Je trouve Elles ont un bon kick Elles ont ce côté midi Elles ont vraiment Ce côté midi Un peu low quality Mais très très cool De Doom C'est vraiment Super respectueux Très agréable J'aime beaucoup Elles sont très très sympas Bah c'est ça exactement Elles ont une vraie identité Cela dit Franchement Elles ont un très bon Alors elles sont longues En plus C'est pas un loop C'est pas un loop Random de 10 secondes Elles sont longues Ah merde les points de vie Dommage Attention le kick Le kick qui arrive Petit riff de guitare Donc là la thématique De ce map De ces packs de map Là pour l'instant Le chapitre 1 C'est un peu Elbridge C'est un peu Le temple ancien Elbridge Je crois qu'il y a Une thématique C'est industriel Il y a une thématique C'est l'enfer Il y a une thématique C'est le C'est le paradis Je crois qu'il y a Un des derniers levels C'est le paradis Un peu à la manière De Doom Eternal De ce que j'ai vu Brutality Je me demande ce que c'est Je serais très curieux De savoir Et le truc C'est que ça C'est des maps Mais elles sont Je sais plus Il y a genre 7 ou 8 maps C'est un peu comme Les épisodes de Doom Il y a 7 ou 8 maps Par thématique C'est colossal La durée de vie Si vous savez pas quoi faire Et que vous avez envie De vous occuper En tuant du démon Là il y a de quoi faire Des heures De découvrir Chaque map A l'air finement Détaillé J'ai entendu des choses Dithyrambiques sur internet Sur ce Ce map pack Et c'est beau quoi Esthétiquement c'est beau Je me demande Ce que peut être Brutality C'est peut être l'enfer Bonjour Ce que j'aimerais bien faire C'est changer de Changer de loadout Entre les levels Mais je sais pas Si c'est possible C'est Ever T-Nitty Ou Ever Nitty Je crois que c'est Ever Nitty Mais je crois que Je l'oublie une syllabe Donc en fait C'est un Mega Wad C'est ce qu'on appelle Un Mega Wad Une collection de Wads Donc de maps En grande quantité Créée par En général Une équipe de mode Eviter Nitty Voilà Eviter Nitty Je savais que j'ai oublié Une syllabe quelque part J'aimerais bien changer De loadout En fait Régulièrement Mais je sais pas comment on fait Final Doomer Quake Ennemi Effect Give All It Weapon Set Le Beam Est-ce qu'on peut changer Regardez la quantité d'options C'est ridicule Ridicule Donc je sais pas comment on peut changer Entre les C'est très cool Honnêtement c'est super cool Ah il y a des mobs custom Ah ça c'est cool ça C'est très très cool ça La musique et tout Le nombre d'assets Tout est custom ici Le nombre d'assets Par rapport à Doom Vanilla Est hallucinant J'ai hâte d'avoir le super shotgun J'ai hâte de savoir le kick qu'il a Et c'est des mobs qui tournent bien quoi Elles sont optimisées Les FPS sont nickels Pour l'instant en tout cas C'est fluide C'est beaucoup de plaisir Ah le punch Ah le bruit de la Le bruit du Du chain gun Quel plaisir Il est énorme Il est énorme Il est énorme Je me retrouve ici D'accord ok Allez ça Regarde Je me doutais que ça sortait de derrière Niveau difficulté c'est pas mal en plus ça C'est quand même assez dur Bon là c'est les premiers levels Ça commence light Mais c'est assez équilibré de mes difficultés Ils font des awards des meilleurs mods Oui ça s'appelle les caco awards Exactement C'est culte hein C'est les caco awards Au sein de la communauté Doom C'est un peu les Oscars Bon c'est con comme comparaison Tout le monde en a été testé en disant ça Mais c'est un peu les Oscars Les caco awards c'est paroles de grâce en fait A chaque fois les mods qui ont la chance d'apparaître sur les caco awards Ça se fait chaque année Donc là il y en a eu une en 2020 Une en 2019 Et à chaque fois il y a plusieurs dizaines de mods Qui sont sélectionnés dans certaines catégories Et les mods qui apparaissent dans ces catégories en général C'est la crème de la crème C'est la crème de la crème Et les modders se retrouvent mis sur un piédestal Et c'est vraiment la crème de la crème Les caco awards c'est en général C'est super réputé quoi Alors j'ai pas creusé Parce que le problème c'est que si tu vas sur le site Des caco awards Tu tombes sur des centaines de mods Et chaque mod est détaillé avec des paragraphes entiers Il y a des dizaines de paragraphes Voilà il en a gagné en 2019 Ça je l'avais vu Et il y en a plusieurs des très connus Qui apparaissent Mais ils seront décrits en détail Il y a des images Il y a des catégories de caco awards Avec des nominés etc C'est un truc de dingue C'est un truc de dingue C'est fini ? On descend Les maps ont une cohérence Et une continuité entre elles On est en train de descendre On descend sous terre Drain Le drain Oh mon enfance Ah ouais Non mais il y a une continuité entre les maps Ça c'est trop bien C'est quelque chose qui manque un peu à Doom Vanilla Et que les mods permettent d'avoir en fait Il y a une continuité entre les maps Trop cool Et j'aime bien ce mod d'armes Parce qu'il permet de redécouvrir les armes du jeu Enfin de les diversifier Ça leur donne plus de kick Mais ça reste les armes de Doom quoi Ça reste les armes de Doom T'as l'OST de la map d'avant Elle est très cool Les chances qu'on va en avoir De très belles En fait On n'est pas au bout de nos surprises Moi je veux Pourquoi j'ai pas le droit ? Moi je veux le plasma gun À moi ? Je vais pas sauter en plus Ah bah voilà Oh le plasma gun Oh le bruit Ah c'est vrai qu'il y a un côté Castlevania Le plasma gun est quasiment le même Mais il est un peu plus Comment dire Il y a plus de kick dans le son en fait Dans le son du plasma gun Il y a plus de kick Pour l'instant le jeu est assez facile Mais je pense que ça va devenir Le mode est assez facile Mais ça va devenir plus dur Ah bah voilà Il suffisait d'en parler À l'aide Comment ça tu passes ? Mais tu passes pas T'es trop grand T'es un trop grand garçon À la sortie Il y a un mode custom Qui était si infernal Que ça rendait le jeu Vraiment brutal En difficulté Quand tu le croisais Ah ouais c'est vrai Moi j'ai envie de descendre Mais bon Si je descends Je dois remonter après Ça m'embête Pour l'instant Pas de mode custom Pas de mob Pardon custom Mais je suis très curieux De les voir Parce que pour le coup Il y a des mobs Qui étaient géniales Dans le mode d'avant Qui étaient absolument géniales Avec cette espèce de baron De baron Qui était un espèce de cyberdémon Qui avait du coup Un bras lance-roquette Et quand il prenait assez de dégâts Le bras lance-roquette explosait Et il continuait à attaquer Avec son bras gauche Ça c'est un truc Qui n'existe pas dans Doom Vanilla Ça c'est génial Des monstres évolutifs Qui évoluent dans leur Dans leur strat Et dans leurs attaques En fonction du nombre de dégâts Qu'ils prennent J'adore le principe Les derniers niveaux Ah c'est très bien Ah les Watt Qui ajoutent des boss C'est trop cool Parce que c'est un truc Qui manque dans Doom Vanilla Aussi Il n'y a pas vraiment De mode en fait De boss À part les cyberdémons Et spider mastermind Classique Mais c'est pas C'est pas des vrais boss Que dans Doom 2 On les trouve Très régulièrement Pas partout Très bien La map a un côté Castlevania A regarder Avec cette pleine lune Non ? Bien Bonjour Très bien Quand est-ce qu'on a Le double shotgun Le super shotgun Je veux Bonjour Le mode de gore Il est pas mal Je trouve bolognaise Il s'appelle bolognaise C'est assez drôle Les appellations des modes Le mode de gore Il s'appelle bolognaise Et c'est la nouvelle version D'un mode Qui s'appelait ketchup Je trouve qu'il est pas mal Il est un peu over the top Et ce qui est drôle Je vous le montre quand même Histoire 2 C'est que bolognaise On peut intégralement Modifier le niveau de gore Donc là on est sur normal Mais on peut se mettre Par exemple sur Quentin Tarotino On peut se mettre sur Anim On peut se mettre sur Geyser par exemple Si on se met sur Tarotino par exemple Sur un niveau Un côté Tarotino Vous allez voir Déjà c'est un autre die Voilà Déjà Là ça devient un peu ridicule Et ça c'est le niveau 3 Regardez moi cette salle Regardez moi ce couloir C'est extraordinaire Putain il sait beau C'est là que je change Le niveau de gore Mais il n'y a pas d'ennemi Regardez moi la quantité de gore Bon là c'est ridicule Et si on met Geyser Geyser c'est juste une blague En fait Salut Zroch Coucou Bon vendredi à toi aussi Comment tu vas Aïe Voilà Geyser là c'est C'est n'importe quoi Regardez ça Et ça rebondit sur les murs Et tout C'est beau quand même Le sang Psychopat Normal c'est bien Normal c'est bien Euh Il y avait un délire Avec on pouvait changer Le nombre de points de vie négatifs Pour faire exploser les ennemis Donc pour ça c'est plus intéressant De le faire au lance roquette Ah c'est vendredi Tout baigne Bah oui Vendredi c'est poisson Evidemment Enfin je veux dire Ce plaisir Et très content que t'ailles bien En tout cas Zroch Toujours le vendredi Toujours le vendredi Je sais que Je sais que tu es un homme heureux Le vendredi en général Ah on n'enlève pas les âmes d'enfer Non non mais Moi je veux bien un mot Qui enlève les âmes d'enfer Franchement Ça me choquerait pas C'est pas bientôt fini La difficulté est pas mal C'est qu'il y a Mais moi je veux le sac là Putain Le sac Mais non mais Putain Je fais trop vite Ah les âmes d'en peine Ça doit être les pires ennemis Je réfléchissais à mon tiers A ma tier list Des pires ennemis du jeu Mais les âmes d'en peine Voilà c'est ça quoi Ah c'est un secret Trop bien Enfin et du coup Les âmes d'en peine C'est de la merde en market Et du coup Les pain et les mentals Qui font popper des âmes d'en peine C'est le god tier C'est le C'est le dé tier quoi De la tier list Ou le S tier En fonction de ce qu'on Considère Moi je veux bien de nouvelles armes Lance roquettes Tout ça Moi J'ai déjà passé par là Avoir le bordel par terre Je pense Je prends ça pour un oui Je pourrais jouer à ça des heures C'est génial Et le contenu est présent Le contenu est présent Pour jouer à ça des heures Ça qui est extraordinaire C'est ça qui est absolument extraordinaire Ces textures d'eau Elles sont très jolies Ces textures d'eau On peut remonter là Ça me sert à quoi Ça me sert à rien Et le level design Il est très cool Il est pas sur compliqué En fait Parce qu'il y a beaucoup de maps De ce que j'ai vu Et des discussions Sur les gros gros fans De Doom Et du modding Doom Il y a beaucoup de modes Qui surcomplexifient Leur level Parce que Il faut que ce soit plus grand Plus complexe Mais ça rend le jeu Plus prise de tête Qu'autre chose Donc c'est pas forcément Les plus gros levels Ou les plus complexes Qui sont les plus intéressants Il y a un juste milieu Et là ils sont bien Ils sont pas trop compliqués Ils sont pas trop grands Ça reste dans l'esprit de Doom C'est pas surpété Comme certains modes Je trouve ça très très cool Bon ça on repète pas De ne pas savoir où je vais Oh Incroyable On monte en haut de la tour C'est pas une elemental C'est le genre Le pire truc du monde Et les mettre Ah ouais non non C'est le problème Mais en fait des monstres Qui font popper d'autres monstres En général Il y a beaucoup de jeux Qui font ça Et j'ai jamais été un fan moi Des monstres Oh Les revenants Nos premiers revenants Allez venez Venez Comme at me Comme at me Allez Allez Non mais vraiment Non mais vraiment Ah Je suis en train de faire mes muses Mais je fais de la merde là Attendez Est-ce que je peux réussir A les mettre en orbite Attendez Aïe La réponse est non Est-ce que je peux réussir A les mettre en orbite Il y a moyen de les mettre en orbite Je crois Regardez Voilà Elles sont en orbite Et j'ai mes missiles de compagnie Et j'ai mes missiles de compagnie Rien que pour moi Ils sont prêts au piège Pour l'éternité Moi aussi du coup J'avais jamais réussi A les mettre en orbite Dans le jeu de base Par contre Faut couper le cordon Faut couper le cordon là Ça suffit là Ça suffit Non mais Mais comment je vais m'en débarrasser Bordel Les missiles plus intelligents que moi En plus que du friendly fire Et t'as un shield Bah ouais J'ai un espèce de shield En mode powerlap Je veux le super shotgun Je veux le super shotgun Les monstres ont du friendly fire Ont du friendly fire entre eux Dans Doom Et ça c'est quand même pas courant Ah mais tous les monstres ont du friendly fire En fait Absolument tous A quelques exceptions près Il y a certains monstres bien particuliers Qui n'ont pas de friendly fire Enfin qui ne prennent pas de friendly fire Mais tous les autres monstres prennent du friendly fire Ce qui est génial C'est qu'ils répondent Quand ils se font tirer dessus Ils répondent à l'ennemi Qui leur a tiré dessus Il n'y a aucune cohésion C'est le principe de l'infighting en fait Des combats entre démons Et ça moi j'adore le principe Et il y a tellement de jeux Qui font pas ça quoi Moi régulièrement Je fais des jeux récents Où je fais en sorte de me mettre Entre deux ennemis Et là je vois que le tir passe A travers l'ennemi Ou quoi Ou que l'ennemi tire pas Ou il prend pas de dégâts Je trouve ça triste Je trouve ça marrant De pouvoir jouer avec le friendly fire Ah oui oui Ils prennent du dégâts Ils prennent du dégâts Et du coup c'est une tactique Il y a un level en particulier Dans Doom 2 Il y a un level dans la fin du jeu On l'a fait du coup Où t'as une spider mastermind Et un cyberdémon Donc les deux ennemis Les plus puissants du jeu Les deux monstres Les plus puissants du jeu Qui sont l'un en face de l'autre Sur un pilier Nous on les avait tués Comme des sacs A la régulière Mais en fait le level Le level designer Avait prévu que Tu te places à un endroit Pour que le cyberdémon Tire sur la spider mastermind En essayant de te tirer dessus Et que la spider mastermind Du coup réponde au cyberdémon Et qu'il s'entretue Simplement Et que toi tu prennes le survivant Donc il y a carrément Des levels qui jouent là dessus en fait Et c'est génial C'est assez basique C'est pas révolutionnaire Mais il y a tellement peu de jeux Qui jouent là dessus en fait Où tu peux voir des combats Entre des monstres Ah oui non mais clairement Clairement Tu connais bien Doom du coup Zroge Je t'ai pas vu sur Quand on a fait du stream Doom Je crois Je t'ai pas posé la question Tu connais bien du coup Et c'est clairement une tactique Qui est utilisée Même dans le jeu de base Ça peut énormément aider Sur certaines salles Et acquérir Certains bouts de level Et je trouve ça génial Tu passes des fois en mode lorque Ah Tu connais bien du coup Est-ce que ça fait partie De ton Ton enfance Ou ton adolescence Ou ton autre Et voilà Et je trouve ça génial Moi j'adore Y'a pas beaucoup de jeux Comme ça Qui se basent sur ce principe De combat entre ennemis Il y en a quelques C'est pour ça que j'adore Les Stalkers par exemple Stalkers c'est un jeu Où tu peux En te baladant Tomber libérément Sur un groupe d'ennemis De bandits En train de se faire tuer Par des mutants Ou en train de s'entretuer Avec tel ou tel autre groupe Ou telle faction Et toi tu peux juste Les regarder tranquillement S'entretuer Et passer discrètement Ou finir les survivants J'adore ce principe Et Doom Pour un jeu qui a 25 ans A un principe qui marche très bien Ce Monster in Fighting Marche très bien J'aime beaucoup regarder des Wad Mais je ne joue pas Je suis exactement pareil que toi En fait Ça fait littéralement Je pense des années Ça fait un ou deux ans Que je passe mon temps A regarder des Youtubers Et des Notamment Icarus Live Que j'adore Un Youtuber que j'adore Un Youtuber anglo-saxon Qui passent leur temps A regarder A jouer A des Wads Et je les regarde faire Et ça fait des Ça fait des siècles Que je les regarde Et que je me dis Faut que je les fasse un jour Et donc là J'ai craqué un petit peu Oh Incroyable Et j'ai craqué Et c'est un vrai plaisir Mais je passe encore des heures A regarder des Wads Sur Youtube Le FF Inter & Ennemi Devra exister universellement Dans tous les jeux Je trouve Ah mais ça ouvre des possibilités Le problème pour les développeurs C'est que c'est très très compliqué A balance en fait A équilibrer Il y a beaucoup de Bon Il y en a qui ont juste la flemme De développer une IA Qui est capable de le gérer Mais c'est très compliqué A gérer au niveau de l'équilibrage Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs Qui le mettent de côté A cause de ça Ce head bobbing Quand même Qui est colossal Au secours Le Doomguy Qui est quand même Sur Qui est quand même Sur ressort Regardez moi ce head bobbing J'adore Je trouve ça super agréable Il est complètement Exagéré Mais je le trouve super agréable Dans Dark Souls Il y en a par exemple C'est souvent C'est très marrant dans Dark Souls Surtout sur les boss Ou les gros monstres De les voir Du dragon Ah bah voilà Mais voilà Les très gros monstres Alors ça dépend lesquels Mais les très gros monstres Qui peuvent wipe 5 ennemis autour de toi D'un coup d'épée Ou de souffle Toujours très très cool Oh wow Regardez moi ça C'est trop cool C'est super joli Donc là on a clairement Une inspiration Bah Castlevania Très Castlevaniaesque Pour le coup Simons Destiny Le mode Le mode Entre guillemets Castlevania Le mode Castlevania Doom Qu'on avait fait sur la chaîne Il y a quelques mois Et encore un de mes meilleurs souvenirs De De mode Doom Je l'avais trouvé génial Je l'avais trouvé Absolument extraordinaire Ça le bait Bonjour Quoi ? Ah tu vois Le chain gunner Par exemple Il était en train De commencer A tirer sur les Je l'ai interrompu Malheureusement Je l'aurais pas lu Mais il était en train Parce qu'il s'était tiré dessus Dans le dos Par un imp Donc il était en train De leur tirer dessus Et de ce que je sais Alors il y a un système D'hier qui est assez complexe J'avais regardé Une vidéo là dessus Les Il y a deux Entre guillemets Deux factions Dans le jeu Qui sont gérées Il y a les non humains Enfin il y a les humains Transformés Genre le chain gunner Le zombie guy Etc Et les démons Et il me semble Qu'ils sont plus enclins A s'entretuer Entre humains possédés Et démons en fait C'est pour ça que les chain gunner Et les zombie guys Ont tendance souvent A se retourner Et à tirer Sur les Les autres types de démons En règle générale La musique est dingue La musique est absolument dingue Et moi ça Pas extraordinaire Ça lunarise L'ennemi aussi Il les rend pas une entité Que seul le joueur peut vaincre Après le friendly fire On est pas incompatible Tu auras des ennemis Qui se tuent Ah oui non mais clairement Trois quarts du temps C'est juste une flemme C'est clairement En général Juste une flemme Des développeurs De pas l'intégrer Surtout que ça casse un peu Et c'est ce que j'aime bien En matière de gameplay Dans beaucoup de jeux Ça casse cette idée Du loueur Comme l'espèce de héros Autour duquel Tourne tout le monde En fait Il y a plein de jeux Qui font ça en fait Le monde tourne autour du héros Alors Doom c'est quand même ça Je vais pas exagérer En disant que Doom Est ultra novateur Là dessus Ou quoi que ce soit Mais ça casse un peu ça quoi Ça casse un peu cette idée Que les monstres Sont juste de la chair à canon Pour le héros Et que ça vit pas autour en fait Le monde ne vit pas hors de lui C'est pour ça que les stalkers Sont géniaux là dessus Parce que les stalkers Bah le monde vit Que le héros soit là ou pas Le héros est juste là Histoire 2 quoi Pour vivre sa vie Ah merde Oh Je le savais Je le savais évidemment Pas du tout Le jeu qui se bat en retour C'est génial L'escalade Ah non mais c'est super drôle C'est super marrant Ça crée des situations Émergentes un peu Et c'est super drôle En général Par contre rendez-moi Mon super shotgun Pitié Donnez-moi mon super shotgun Je suppose que la suite du level Est à l'intérieur du château Ce serait logique Ce serait logique Affirmatif Ça s'ouvre là-haut Ah super shotgun Le super shotgun Il est quasiment pareil Que dans le jeu de base Pour le coup Il n'y a quasiment pas De remaster De l'arme C'est quasiment la même Que dans le jeu de base Au niveau sonore Il y a un petit rework Mais en dehors de ça C'est la même J'avais grave peur Des mancubus plus jeunes Je paniquais quand il y en avait un Alors que c'est des vieux caca Les mancubus sont très En fait c'est vraiment un peu des Alors c'est pas des glass cannon Mais ils sont lents Mais ils font de gros dégâts Si tu te fais prendre Dans un tir de mancubus Tu vois tes points de vie Divisés par 3 très facilement Mais ils sont facilement En général Facilement Cailletables Et guacables Assez rapidement C'est clairement pas les pires C'est pas les pires Oh le pire Ce placement de mob De diabolique Alors je voudrais bien tester Les autres armes Mais du coup je sais pas Comment changer de Je sais pas comment changer de De loadout d'armes En fait Je crois pas que tu puisses J'aimerais bien changer de loadout Mais Ce qu'il faut faire en fait C'est qu'il faut Il faut ouvrir la console Et choisir la map En fait Il faut redémarrer le jeu Changer de loadout Et ensuite sélectionner la map Que tu veux Mais c'est pas super intuitif Je crois pas qu'il y ait D'option pour changer Comme ça Directement Parce que j'aimerais bien Tester tous les loadout Il y en a plein Il y en a 10 Il y en a 9 ou 10 je crois Qui sont tous Complètement originaux Et je crois pas qu'on puisse Comme ça Ah t'as un Weapon recoil T'as un système de recoil C'est trop bien Trop bien Tellement de Tellement d'options N'importe quoi On joue ? C'est énorme Regarde moi Le design C'est trop cool C'est Doom Sans être Doom C'est ça le bonheur C'est totalement réminescent Doom Ça aurait pu être dans Doom Un espèce de château démoniaque Comme ça Sur la fin du jeu Mais c'est Mais c'est un mode Et c'est assez exotique Pour ne pas Que ce soit remondant Avec Doom On va venir Le pire Le pire Mais le pire Je me déteste J'en ai pas envie Tu m'as saoulé Tu m'as saoulé Il s'est fermé J'ai la clé jaune J'ai pas la clé jaune Ouch C'est picot C'est picot Alors là Si j'arrive A les faire tirer Sur J'ai pas réussi Dommage On parle des hommes en peine Mais les arcviles Ah non mais Les arcviles C'est derrière Il y a beaucoup de joueurs Qui détestent plus les arcviles C'est une question de préférence Alors j'ai des roquettes Mais j'ai pas de lance roquettes C'est vrai que je sache En tout cas Non je l'ai pas encore Perso Les arcviles Ça va encore Parce qu'ils sont pas très courants En fait Après en matière de mode Ça c'est au choix du modeur Dans Vanilla Ils sont pas très communs Après en matière de mode Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs Qui abusent des arcviles Qui en foutent absolument Bah le mode qu'on a fait avant Il y avait trop de arcviles Il y en avait partout L'intérêt des arcviles C'est qu'ils soient placés Avec parcimonie C'est un enclos à spectre Alors je pense qu'il va s'ouvrir C'est pour ça que je me permets De les abattre Comme un Comme un tricheur que je suis Parce que je pense que ça va s'ouvrir Très rapidement Oh Ah Oh ce piège C'est énorme C'est trop bien Le sac On l'appelle le sac dans le milieu Le circle straffing Ah c'est trop bien ça Le sac du trône piégé Pas très cool ça Salut Oh la bibliothèque Incroyable Je suis saucé Par chapitre d'ailleurs Ou en tout Qui a été le dernier Tu pourrais tester Un niveau par chapitre D'ailleurs Ah pour voir les thématiques Carrément Je sais pas On est à la map combien là On est à la map La map 4 Je sais pas combien il y a de map Par Oui il y a de map par truc Mais normalement Oui je peux juste faire Normalement je peux juste faire La console Je tape map 6 Ou map 5 Ou map 6 Et je suis direct téléporté Vers la map en question Donc oui On peut clairement tester En changeant de loadout Et tout ça Je pense que là On va le finir Maintenant qu'on y est Sur celle là Mais après on va tester Les autres Réalement Ah la puissance du chain gun Je redeviens amoureux Du chain gun C'est le chain gun C'est le bon chain gun Sur Doom Celui de Doom Vanilla Est un peu trop Un peu trop mou Je trouve Par rapport à ce que Mes soumiers J'en avais dans mon enfance Celui-ci est parfait Au niveau du son Du feeling Du tremblement Du recul Il est parfait Il est pas over the top Comme tellement de chain gun Ah mais le bibliothèque est dingue Voilà par contre J'ai Et je suis en train De me faire tirer dessus Par derrière Comme un abruti A l'aide Super On chill tranquillement En train de se dire Le compte de Monte Cristo Aïe Pas cool Pas cool Il y a quelqu'un au dessus de ma tête Rassemblement Il y a quelqu'un au dessus de ma tête Rassemblement Incroyable Incroyable C'est trop bien fait Regardez C'est le mini trône Et du coup La plateforme qui bloquait le trône C'est ouvert dans la salle d'à côté C'est une représentation miniature Une maquette de la salle du trône à côté C'est trop bien fait Putain mais Pour du Doom C'est trop trop bien fait C'est pour nous faire visualiser Que la salle du trône est libérée Grâce à cet interrupteur Plutôt que de deviner tout seul C'est le trône du roi des souris Des enfers C'est ça en fait Putain le roi des souris Ça m'a pensé à quoi ? Ça a un truc le roi des souris Il m'a caché C'est Justine qui me parle Je parle pas tout seul Même si ça m'arrive Mais la violence Je suis en train de prendre tellement cher Prendez moi les points de vie Pitié Ah il y a le roi des rats dans le tour de godja Non mais ça m'a pensé à un autre petit truc Je sais plus à quoi Et du coup on a gagné le lance-roquette Alléluia La salle du trône La clé jaune Ça c'est du level design de qualité quand même Ah il est très joli cette bio Mais de toute façon le level design est génial Regardez moi cette salle du trône C'est sobre C'est pas over the top C'est parfait quoi C'est trop bien quoi Les cadavres Ça après effectivement Le sang sur les murs Le sang qui reste C'est trop bien ça Le sang avec le mode bolognaise Il reste sur les murs Il disparaît pas Il doit disparaître au bout d'un moment Par optimisation Mais tu peux régler combien de temps il reste Donc tu peux refaire le level Et revoir tous les murs que tu as peint A travers le level Très très cool ça Faut pas faire attention Faut pas faire attention La clé jaune va par ici apparemment Salut les gars Ah merde J'ai joué au con J'ai joué au plus malin Musique trop bien Bah encore une fois Musique trop trop bien Ah oui d'accord Les clés sont là bas Putain j'ai claqué les jaunes Il m'a fait la clé bleue et la roue L'affaire Vache On est pas sortis de la verge Non non Vilaine âme Vilaine Ah bah les monstres ont été reworked d'ailleurs Parce que là les Les arachnotrons tirent plus du place Mayan Vous avez vu Ils ont eu une gatling Donc il y a eu un petit rework C'est le seul ennemi qui a été reworked De ce que je vois Mais ça c'est exclusif au mode ça Parce que les arachnotrons de base Tirent du place Mayan Celles-ci ont une gatling Vous êtes combien ? Ok un soir Obino a réussi à monter sur la table Et taxer Oui mais oui Il a réussi à monter en grimpant De chaise en chaise Après de longs efforts Quel talent Enfin c'est le pire Mais qui a très long Et le lance-roquette Il ressemble à quoi ? Ah ouais d'accord Il est pas mal Il tremble un peu Mais il est Il est assez vanilla Mais il Il y a un bon kick Il y a un bon kick encore Putain Par contre là Avec les points de vie que j'ai Ça va être aveugle Mais malin Ah oui Non mais clairement Très très malin Le petit salopio Très très malin Non c'est pas l'arme Que je voulais Non Ouais il se déballe Très très bien en général Mais qui ? Mais mais foutez moi la paix Putain Descendre là Regardez moi ça Saloperie Donnez moi les points de vie quoi Pourquoi ça ? Qu'est-ce que ça va faire encore ? Ah Ok ça libère tout Ça libéré la salle secrète Mais on l'avait déjà eu Une mission Bah ça change Parce que le plasma C'est vrai que les arachnotrons Ils sont assez vénères là-dessus Ça change un petit peu Je vais toujours Couvrir celle-ci Ok Ça change C'est assez cool Oh vu Là-haut À travers la chute quoi Trop bien Bon est-ce qu'on va y arriver là ? Bon Ça c'est trop bien ça Maintenant qu'on a lance roquette Vous allez voir un petit peu Le gore À quel point le gore Peut être assez joué ici Il faut que j'utilise Ah ça va La clé bleue Elle était pas loin Trop bien quand le placement Oh c'est énorme Regardez ça Trop bien fait Et là-haut J'y vais quoi ? Il me reste la clé rouge Qu'est-ce que je trouve ça ? Ah non c'est là Où est-ce que je trouve la clé rouge Donc il me manque un truc C'est soit dans le château Soit avant Bon ça c'est le début du level Ça m'étonnerait Ça va être dans le château Qu'il manque un truc Ah bah à gauche Là il me manquait un truc Comment que ça marche ? Oh C'est un plaisir Comment j'y vais là ? Moi je veux ça Ah comme Ah j'ai ouvert ça Curieux D'accord Donc là j'y ai été Je sais pas comment je l'ai C'est étrange Et là après Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ça y est je suis paumé Bon que ce soit dans Doom Vanilla Ou dans les mods J'arrive quand même à me paumer Comme un sac Parce que là rien de nouveau Trône de sang Jusque là rien de nouveau Peut-être au début du level du coup ? Si la clé bleue est à droite du château La clé jaune dans le château La clé rouge est à gauche Bon c'est le début du level Ça ne peut pas être par ici On en vient là On commence le level par là On y voit rien d'ailleurs Mais là il y a un truc Un truc là-haut Qu'est-ce qu'il Ah là-bas Ah non là-bas c'est la fin du level Qu'est-ce qu'il me reste à foutre ici Comment je monte là-haut Pour qu'il ait mon interrupteur Il y a une histoire de clé jaune là Ici Ah lol Abrutimam Je l'avais vu la première fois Mais pas la deuxième D'accord Et un TP D'accord Ça nous fait monter ici Ok Nice Même si Ah oui d'accord ok Hop là Hop 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 J'ai raté des munitions J'ai raté ça aussi d'ailleurs Incroyable Ah Ça y est c'est reparti C'est la fête Ils sont en train de se battre Regardez Ils sont les se battre Non mais battez-vous Regardez ça C'est pas extraordinaire Est-ce que c'est pas extraordinaire Non si je pourrais pas le faire De la bonne bolognage Non si je pourrais pas le Le réduire juste un peu Réduire le Genre le mettre en moins 15 Est-ce qu'en moins 15 Ça impliquerait Des explosions au super shotgun Uniquement au super shotgun Je vais pas le faire avec toutes les armes Avec ce super shotgun Ça pourrait être très fun Voila Salut vous Bonsoir ambiance Incroyable Incroyable La demon Donc est-ce qu'on peut Le truc c'est que je garde mes munitions Mais ça c'est pas très grave Donc Est-ce qu'on peut aller voir les autres maps Est-ce qu'on peut changer par exemple Si je prends Plutguy Plutguy Qu'on essaye Brutality tu voulais regarder Brutality on est ultra violence Alors de Plus de guy Je sais ça vient de Des maps plutonium Et on a le droit A un revolver Qui m'a l'air Pas piqué Mais l'anthon aussi Qui m'a l'air Bien jouissif Oh Shotgun Donc là on est dans une ambiance Je sais pas Alien Je sais pas si On pourrait dire alien Cette usine un peu Incroyable Oh cette mitrailleuse Incroyable Et ce qui est génial Regardez c'est que Ça remplace le minigun A chaque 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 loadout A une interface différente Le design de l'interface a changé Pour le design Doomguy Pour le loadout Doomguy On avait l'interface classique de Doom Mais là on a l'interface De De ce personnage là Alors je sais pas de quel jeu Il vient celui-ci Je dois avouer que celui-ci Je sais pas de quel jeu il vient S'il y a une inspiration D'un jeu pour celui-là Il y en a un espèce de shotgun Avec une Alien guy Il doit être très cool aussi Alors il y en a certains Qui viennent pas de jeu Mais plus dans l'univers Donc alien guy Je pense Je sais pas s'il vient d'alien Ou juste d'un univers Je pense qu'il y a une ref à Duke Nukem Quelque part Je pense Il y a juste des références A certains modes aussi En fait C'est juste qu'il emprunte Des armes à certains modes Il y a une Tiens regardez On cherchait un nouveau type d'ennemi Ça c'est un nouveau type d'ennemi C'est un chain gunner Mais sauf qu'il est pas en hit scan C'est marrant C'est pas du hit scan Vous avez vu On voit les projectiles C'est très C'est vachement étonnant Donc c'est un chain gunner Mais pas hit scan Ce qui est très cool Donc là c'est une espèce d'usine On sait pas C'est un espèce de site alien Usine alien En vrai le revolver Il avait l'air très cool Et le revolver Je le connais très bien Parce que ce revolver Et cette animation Elle vient d'exhumed Alias power slave Le jeu qu'on avait fait Sur Sega Saturn Qui est un de mes jeux d'enfance Et bah ça C'est le revolver C'est l'animation Du revolver d'exhumed Il était un super bon revolver D'ailleurs Il était une des armes principales Du jeu Pendant une autre partie du jeu Tellement il était Polyvalent Et intéressant à jouer Ouch Ah ouais mais ouais Ça me fait de belles jambes Je fais comment Aïe Ça fait mal Je suis en train de prendre Toute ma vie En dégâts Je manque terriblement de patates A l'arc vile Il est bien pénible Là je vais bien pouvoir L'emmerder Voilà Tu me vois Tu me vois pas Non mais non mais Ah merde Ah il m'a Il m'a fait monter Bon ça c'était pas prévu Normalement A priori Ah non ça c'était pas prévu Non plus ça Ça c'était pas prévu Putain Non mais je vais revenir plus tard Parce que cette zone là Voilà Est-ce que Je peux pas aller chercher Un petit lance roquette Avant de revenir par ici Non c'est l'arc vile L'arc vile peut Revive les ennemis C'est une de ses capacités En plus de te cramer derrière Il peut revive Tous les ennemis Donc quand il est pas Trop occupé A te cramer Bah Il revive En général Il priorise L'attaque Mais quand il ne te voit pas Et que t'es pas dans sa ligne de mire Et qu'il peut pas t'attaquer Il revive Et voilà C'est le problème C'est qu'il revive les ennemis Et je crois qu'il est revive A 100% de points de vie C'est pas un buy Du genre il est revive A 5% Il est revive A 100% de points de vie Au moins 70% 80% de points de vie Donc quand c'est un imp C'est anecdotique Quand c'est un cyberdémon Ou un mancubus Bah Tu le vis mal quoi J'arrive pas à le toucher J'arrive pas à le toucher Lui là-bas par contre C'est le dégât C'est le dual shotgun Mais il est Il est un peu différent Au niveau du design Ensanglanté Ouais ça se voit Qu'il y a une augmentation Donc a priori Ils sont censés être faits Dans l'ordre Dans l'ordre numérique Vraisemblablement Ok donc Moult munitions Et j'ai eu le super shotgun Ça veut dire que Ça va Ça va partir en cacahuète D'accord C'est quoi ce truc Oh c'est un baron Chain gun Il est en train de faire ça Il est en train de nettoyer Toute la salle à ma place Il est en train de nettoyer Toute la salle à ma place Regardez ça Ah c'est un méca baron C'est énorme Non mais c'est la pierre salle C'est la pierre salle Ah bah il y a de nouveaux ennemis Regardez ça Il y a de nouveaux ennemis D'accord Super Super Un annihilator Ouais bah c'est ça Exactement Je vais passer un tracer carder En tout cas je pense Oh putain Mais comment je vais l'avoir Il y a trop de monde Je suis censé faire ça comment Il faut que je me cache en fait C'est toi qui me vois Je sais pas où il est Ah par contre là Il risque de me voir là Au secours Je me casse Je me casse Tabassez le Tabassez le Aïe Tabassez le Ils sont en train de lui mettre des coups de griffe Ah ils l'ont eu Ah non Je me disais Deux imps qui tuent Un Un méca baron Ah si ils ont réussi à le tuer Ils l'ont bien animé Alors moi aussi Ah Ah c'est un lance-grenade Incroyable Je veux J'en veux encore Quel plaisir Par contre là vous êtes trop Là il n'y a pas assez de place Vous êtes trop Bonjour Bonjour Je vais te passer D'accord Je suis en train de prendre du dégâts De Jacky là bas J'y crois pas Tabata Tabata Puturu Putain qu'un enfer Ça peut être Ah ouais d'accord Et du coup ils sont dosables Parce que c'est plus du hit scan Tu peux esquiver leur projectile C'est quand même assez révolutionnaire Aïe Putain mais je suis à 1% C'est en train de se battre Ça m'arrange On va s'en aller du coup Qui m'attaque ? Pourquoi ça explose ? Et niveau grenade j'en ai combien ? J'en ai 4 J'ai glissé J'ai glissé Salut les gars On s'amuse bien en bas On s'amuse bien en bas J'aime bien ça moi là Attention Ah oui On a un autre Mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Mais d'où tu viens ? Mais d'où tu viens Jacky ? Il m'arrive dans le dos D'où il sort ? Ça descend ça ? Ouais ça descend Voilà Bonjour D'accord Bon bah je crois qu'on va rester On va rester en bas Grosse ambiance là-haut Et le revolver a très vénère Il fait de très bons dégâts C'est un espèce de magnum Putain quel con Oh mais quel imbécile heureux C'est moi qui joue au plus malin D'accord Il faut que j'active ça pour aller pour moi Ah mais il y a du bonbon là-haut Ouch J'aimerais bien finir ça J'aimerais bien finir ce level au moins Ouais je l'ai géré ouais Enfin c'est les Ips C'est deux Ips qui l'ont pris dans un coin Et qui l'ont tué Pour le coup le Monster in Fighting est vraiment Le Machine Gun ? Mais c'est vrai que j'ai un Machine Gun en fait J'avais complètement oublié que j'avais cette arme Cool J'avais complètement oublié que je l'avais Ah d'accord Bah toutes les clés sont là Ok Nice Par la rouge Et la sortie est là-bas D'accord Bah merde Ça fait à quoi de faire ça Mais du coup il manque la clé rouge pour aller à la sortie j'imagine Evidemment Et donc chaque level demande les trois clés comme ça D'une manière différente C'est très cool ça Là j'en viens Là c'est le début du level Ah oui mais il me reste la partie là-bas La partie du cul là-bas Je me souviens I remember Avec l'Arc Vile au bout et tout Là que j'ai fait Mais je suis mort 15 fois Je les entends là Il y a des restes Il y a des beaux restes Ok cette fois-ci J'ai un lance roquette Putain le con du cul Mais non Mais qu'est-ce que j'ai fait Oh mon dieu Non j'ai pas fait ça Putain mais qu'est-ce que je suis con Bon on va dire que j'ai fini ce level On va dire que j'ai fini ce level C'est comme si j'avais fini ce level Est-ce qu'on regarde juste la thématique des autres Tiens je regarde Alien Guy Et on regarde juste la thématique des autres Level Histoire 2 Genre Crystalline Ça coule de source Ah Crystalline c'est la glace Et Alien Guy Wow C'est un Glock Ah c'est la glace C'est peut-être un délire à la The Thing Oh wow Allo c'est béni Donc ouais je pense que Allo c'est le paradis Wow regardez ça Une neige Incroyable C'est beau C'est beau putain regardez ça On me tire dessus C'est beau La musique est jolie Oh Wow Oh il y a du courant Wow la musique Oh la musique est dingue Oh la musique est dingue La musique est dingue Ah on a AK47 Ah il se chialise sous mes yeux Ah trop bien Oh ho 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 Wow Ah AK47 Ah merde Un Brutiman Oh la musique est trop cool Wow Alors c'est la meilleure musique quoi Oh ça glisse Même les monstres ils glissent Par contre mes FPS ils glissent aussi Ça glisse et même les monstres ils sont en Ça c'est le shotgun Incroyable Trop cool Donc on a ça Vendetta guy par exemple Vendetta guy du coup ça a inspiré d'un mode Ça a inspiré d'un mode On a automation qui doit être l'usine On a automation Ah d'accord c'est très rapide Ok Oula Oh c'est un fusil Oh waouh C'est un fusil auto Oh c'est un fusil à pompe automatique Enfin semi auto du coup Incroyable Oh c'est quel plaisir Putain c'est trop bien Oh la jouissance d'un homme Oh non Oh c'est trop cool Ouais d'accord Oh waouh Mais il est jouissif ce fusil à pompe Oh 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 Je l'adore J'adore ce fusil à pompe Putain Ah j'adore les fusils à pompe semi automatiques dans les jeux en général Et du coup le pistolet est ultra rapide en fait Il tire aussi vite que tu peux cliquer sur la souris Du coup si je m'énerve Je peux beaucoup t'énerver sur la souris Oh c'est énorme Oh il est très cool celui-là Et on a une thématique usine effectivement Une espèce d'usine avec des thématiques jaune et rouille Et des trucs très cool comme ça Regardez ça Il y a un pentagramme qui apparaît C'est quoi ça ? Encore ? Encore ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Vous avez vu ça ? Ouah Ah ça devait être le BFG ça C'est en position 6 Non c'est le plasma gun C'est sur le slot du plasma gun Ouah Alors ça j'aime beaucoup ça Ok d'accord Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le BTSX Alors non c'est quoi que j'ai sélectionné ? Le JPCP Et JPCP bien sûr pour le... Je l'en sais rien du tout Ah ça c'est l'enfer Ah c'est silencieux Oula Ah ouais non mais ça déconne 0 déjà Donc c'est un pistolet silencieux Ah mais c'est... Ouah regardez ce level il est trop beau Ouah Avec ses tons rouge et noir Ah ça tire plus vite les 3 premières et après ça ralentit Ouais Et le fusil à pompe Ah c'est pas un fusil à pompe réellement Ah si enfin si c'est un espèce de fusil Regardez ça Oh c'est une ingrie Regardez ça C'est un go Ok donc on a ça Là c'est quoi White Mare White Mare On a Allowed du coup Allowed qui doit être du coup le paradis logiquement Oula Oula ça rame du cul Ça rame du cul Oh mais FPS Oh mais FPS A Combine Rifle Oh cette musique Oh mais je peux pas y jouer par contre Je suis genre à 5 FPS quoi La map est trop grande Elle est immense Regardez la taille de la map Qui m'attaque Cette musique Non faut que je regarde le 2 Ah mais je peux pas jouer Non mais ça rame trop Oh c'est un couteau Ah c'est mon couteau Donc c'est une arme à énergie Ah ça brûle les gens Eh ça brûle Ça brûle en bleu Si tu continues à leur tirer dessus Plus tu tires Et plus ça brûle fort Oh c'est énorme Par contre ça rame trop Je peux pas Je peux pas le faire Ça rame beaucoup trop Juste tester cette arme là Je peux ? C'est quoi ? Oh c'est le BFG J'ai rien compris J'ai rien compris Ce qui s'est passé Non c'est la limite du moteur en fait C'est que même avec une très bonne carte graphique Il y a certains levels Qui rame Parce que le processeur est limité en fait Le moteur de Doom peut utiliser que Il peut utiliser qu'un cœur Je crois que c'est un monocore Le moteur de Doom peut utiliser qu'un seul cœur Alors là moi avec mon Ryzen à 8 cœurs C'est du Au final il n'applique pas assez de performance dessus Faut que je regarde comment l'optimiser Il doit y avoir quand même des guides pour optimiser les perfs Je pensais pas que j'aurais besoin de regarder des guides Pour améliorer les performances Optimiser les perfs de Doom Mais ouais je pense qu'il y a moyen d'attribuer plus de corps au moins au jeu Ou limiter les paramètres graphiques Mais je sais pas comment je peux faire Parce que je suis en mode hardware Il faudrait que je change en Vulcan par exemple Il faudrait que je redémarre le jeu Peut-être en Vulcan Non mais c'est juste pour checker Ouais je vais juste regarder le chapitre 2 Qu'est-ce qu'on a pas fait ? Hellbound Hellbound Si chapitre 2 c'est Automation Donc c'est Descension que j'ai pas fait TNT guy TNT guy C'est Descension que j'ai pas fait Ah bah non Descension je l'ai fait C'est lequel que j'ai pas fait Archaïque j'ai fait Automation J'ai tous fait Automation c'était l'usine Oh Ça ressemble à un espèce de spas Ou un saliga Oh il est très jouissif aussi Très très bonne animation Wow Très très bonne animation Putain J'adore Oh je suis saucé TNT guy 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 Sous-titrage ST' 501